Musique Bonjour, je m'appelle Mélanie Maigrat et je suis une enfant adoptée. Alors, à la naissance, ma mère biologique m'a mise à l'adoption. Alors, j'ai été dans une famille de relève, une famille d'accueil, où on a pris soin de moi pendant environ six semaines, à peu près, jusqu'à ce que mes parents adoptifs puissent finaliser les papiers et puis venir me chercher. Alors, ma famille biologique est originaire de la région de Chédiac. Et puis, moi, j'ai grandi dans la région de Rochaïla, un petit village pas très loin de Tracadie, au Nouveau-Brunswick. Et puis, j'ai grandi là. J'ai eu des parents formidables, super aimants, avec beaucoup d'amour à donner. Et puis, ensuite de ça, une fois que j'ai gradué de la prévalente à l'osier, je me suis ensuite dirigée vers des études postsecondaires dans le domaine du service social parce que, dans le fond, je suis une personne qui avait le goût d'aider les autres, entre autres. Et puis, maintenant, c'est ça, j'habite à Tracadie avec mon conjoint et notre garçon, Jacob, qui a sept ans. Et puis, aussi avec le fils de mon conjoint, Félix, qui a quinze ans. Alors, et je pratique encore ma profession de travail social dans le domaine de la santé mentale. Alors, j'apprécie beaucoup, dans le fond, qu'est-ce que j'ai pris présentement dans ma vie. Comment je voyais mon adoption quand j'étais enfant? Eh bien, chez nous, ça n'a jamais été quelque chose qu'on m'a cachée. On m'a toujours parlé de l'adoption. Ça a toujours été un sujet très ouvert. Puis, pour, dans le fond, répondre à ta question, j'ai pensé sortir un peu des boulamites, comme quand on dirait un livre qui s'appelle Aurélien. Je suis un enfant adopté. Et puis, ce livre-là, ça fait très longtemps que ça existe. Mais je me souviens que, dans le fond, c'était une histoire qu'on me lisait quand j'étais enfant. Et puis, je l'ai conservé comme souvenir parce que, justement, ça explique un couple qui veut avoir des enfants, mais ne peuvent pas. Puis, ils viennent chercher cet enfant-là. Puis, bref, en tout cas, ça a tout le temps été quelque chose qui a été normal chez nous. J'avais, dans le fond, aussi des cousines puis des cousins qui, eux aussi, avaient été adoptés. Donc, les frères à mon père adoptifs, eux aussi, se sont tournés vers l'adoption parce qu'ils ne pouvaient pas concevoir d'enfants. Alors, ça a tout le temps été quelque chose que j'ai très bien accepté, auquel je n'ai jamais eu de problématiques ou de difficultés avec ça. Avec le temps, ma perception, je ne peux pas dire qu'elle a changé ou je ne me perçois pas comme quelqu'un vraiment si différent des autres. J'avais cet homme-là et cette femme-là qui s'aimaient et qui m'aimait tellement aussi. Puis, je veux dire, très, très chanceuse d'avoir des parents aussi présents puis qui m'aimaient tant. Puis, je n'ai jamais perçu que j'étais différente ou ça, tout a été comme ça. Puis, mais je dirais que peut-être plus vers l'adolescence, un sens de curiosité était plus présent peut-être du fait que je me questionnais un petit peu sur mon identité. J'ai-tu des frères? J'ai-tu des sœurs quelque part dans ce monde? Dans le fond, c'est quoi mes origines de ma famille biologique? À quoi ressemble ma mère? Des choses comme ça. Mais sinon, pour moi, l'adoption, c'était une chose très normale. Ça a tout le temps été comme ça, vu comme ça chez nous, dans le fond. J'étais acceptée par tout le monde dans la famille. Puis, j'étais un membre de la famille, tout simplement. Ma famille biologique, c'est ça, quand tu es un enfant adopté à travers l'agence d'adoption du Nouveau-Brunswick à l'âge de 19 ans, tu peux faire une demande papier, formelle, auquel que tu cherches à connaître l'identité de ta mère ou de ton père biologique ou d'autres membres de ta famille biologique. Et puis, moi, à ce moment-là, j'ai fait ma demande, c'est certain. J'étais beaucoup curieuse. Ce n'était pas quelque chose que je ne cherchais pas à remplacer ma mère ou mon père, mais vraiment à plus connaître d'où je viens. Et puis, quand est-ce que je l'ai, ça a pris environ un peu plus d'un an avant que les démarches, tout ça, s'enclenche. Et puis, avant qu'ils la rejoignent, qu'il y ait un accord, qu'il y ait comme un processus qui se fait. Mais ça a super bien été. J'ai découvert ma mère biologique. Ensuite de ça, j'ai rencontré mes grands-parents biologiques avec ma tante, un oncle. J'ai découvert que j'avais deux soeurs, deux demi-soeurs. Quelques années plus tard, j'ai ensuite fait des démarches pour rencontrer mon père biologique à travers l'agence d'adoption encore là. Puis ça a pris plusieurs années. Ça a été un peu plus lent cette fois. Et puis, bref, quand je l'ai rencontré, lui, il n'était pas au courant que j'existais. Donc, c'était une surprise pour lui et sa famille. Mais en même temps, il découvrait qu'il y avait une fille, chose que lui, il n'y avait jamais eue. Il y avait deux garçons, mais il n'y avait jamais eu de fille. Puis, pour la première fois, il apprenait aussi qu'il était grand-papa. Donc, on a développé des bons liens avec eux. J'ai développé des bons liens avec eux. Et donc, je trouve ça très particulier dans le fond parce que ces gens-là, ils m'ont accueillie à bras ouverts. C'est des bonnes personnes. Je suis très fière dans le fond de la connaissance. Ça me permet d'un peu mieux comprendre d'où je viens. Mon plus grand défi personnel, je dirais que ça a beaucoup été suite au décès de mon père. Comme mon père est décédé, il est décédé, mon père adoptif, il est décédé subitement. Il avait beaucoup de problèmes de santé physique, mais sa mort est quand même mou de façon ou on s'y attendait, mais on ne s'y attendait pas. Je pense que ça, ça a été une épreuve très difficile pour moi dans ma vie de vivre ce deuil de cette personne-là. J'avais déjà vécu des deuils avant dans ma famille où j'avais perdu dans le fond mes grands-parents adoptifs, des oncles, tout ça. mais de perdre mon père adoptif, ça a été un gros marceau pour moi. Je me souviens, j'étais à l'université à ma dernière année à cette époque-là et puis c'était une personne très importante à mes yeux et puis j'avais beaucoup d'admiration pour lui. Quand il est décédé, ça a été très difficile, mais j'étais quand même très bien entourée. Je pense qu'en vivant son deuil à lui, je vivais aussi avec un autre deuil du sens où moi je visionnais comme mon futur avec un futur époux, une future famille, tout ça. Et dans ma vision de mon futur, je voyais mes parents présents et du fait que lui n'était plus là, il fallait que je fasse le deuil de le perdre, mais aussi de perdre cette vision-là que j'avais de mon futur où justement mon père qui mettait les enfants allait être présents, mes enfants allaient aller chez grand-papa, genre dans ce sens-là. puis ça a été une époque, une période difficile d'adaptation pour moi et pour ma mère aussi parce que c'est comme si je prenais différents rôles au sein de notre relation de moi et de ma mère, étant donné qu'elle dépendait beaucoup de mon père, ça fait que... mais je pense que la vie, des fois, on vit des épreuves, mais c'est justement pour nous permettre de les gravir, de les surmonter puis d'en sortir plus grands aussi. Mes projets futurs, eh bien, je pense que je ne suis pas une personne qui aime trop voir trop loin parce que je pense que si on vit toujours dans le futur, eh bien, ça peut nous causer de l'anxiété et aussi peut-être des déceptions. Mais vraiment, dans mes projets futurs, c'est simplement de profiter de la vie, de profiter du moment présent, de profiter des moments avec ma famille, de voir mon fils s'épanouir. Je pense que j'ai appris avec mes expériences de vie l'importance de prendre soin de soi parce que dans le fond, c'est comme nous, on ne le fait pas, mais il n'y a personne qui le fera à notre place et puis l'avenir est tellement incertain, tellement imprévisible aussi. On ne peut pas déterminer qu'est-ce qui va se passer dans quelques heures d'ici ou demain ou la semaine prochaine. Donc, je pense que j'ai développé une attitude où j'essaye le moins possible de me soucier du futur et juste de « go with the flow » comme ils disent, juste de profiter des moments en famille. Je pense que la famille, c'est une chose qui est très importante pour moi puis auquel que j'essaye de faire des efforts à justement prendre le temps de prendre le temps que ce soit d'appeler des gens de ma famille, de mon entourage, des personnes que j'apprécie. Parce que quand mon père adoptif est décédé en 2008, c'est ça, ma mère, elle est décédée en 2012. Donc, j'ai tombé en quelque sorte orpheline et pas parce que dans le fond, j'ai une mère biologique et un père biologique, mais ces personnes-là m'ont donné naissance, mais ce n'est pas ces personnes-là qui m'ont élevée. Donc, j'ai beaucoup de respect pour mes parents adoptifs puis je pense que c'est ça, la vie a fait en sorte que ça nous demande tellement à quel point des fois la vie peut être fragile. donc c'est ça qui est un peu mes projets futurs pour l'instant. Ma fierté aujourd'hui, bien, je suis fière de mes accomplissements. Je suis fière de mon parcours de vie que j'ai jusqu'à date, des choix que j'ai fait. Je suis fière des valeurs que mon père et ma mère adoptif m'ont transmis. Pour rien au monde, je changerais la vie que j'ai eue. Je pense qu'il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie et je devais vivre ce parcours de vie-là. Puis j'espère aujourd'hui pouvoir encourager ou inspirer des familles à justement à penser à l'adoption ou à aider par mon message, par mon histoire aussi, à donner espoir à des parents peut-être qu'attendre un enfant parce que la différence que mes parents ont eue, l'impact qu'ils ont eue dans ma vie est inestimable. Je pense que quand on ne peut pas avoir d'enfant et qu'on a tout cet amour-là à donner, vraiment l'adoption a été une solution pour mes parents et pour bien d'autres personnes aussi. Mais comme enfant adopté, je pense que je suis fière d'être un enfant adopté finalement. Puis je suis fière aujourd'hui d'être maman à mon tour et dans le fond de pouvoir transmettre ces valeurs-là aussi, ces principes-là que moi, j'ai grandi avec. Puis de sensibiliser aussi mon garçon sur la reconnaissance d'apprécier justement qu'est-ce qu'on a en famille et pour lesquels que d'autres personnes n'ont pas cette même chance-là. Alors, je suis très reconnaissante d'avoir pu avoir un enfant parce que je sais qu'il y a plein de parents qui essaient d'avoir des enfants puis que ça fonctionne pas. Mais je veux juste pas que dans le fond ces personnes-là perdent espoir parce qu'il y a tellement différentes façons à ce temps d'avoir des enfants. On n'est pas obligé tout le temps de leur donner naissance comme moi, le fils à mon conjoint, je ne suis pas sa mère. Je ne suis pas sa mère biologique, mais j'ai joué un rôle de mère. Je l'ai accompagnée dans des périodes de sa vie. Je le connais depuis qu'il a 5 ans et demi puis maintenant, il en a 15. J'ai toujours été un modèle présent pour lui et je continue de l'être. Donc, je joue un rôle de mère d'une certaine façon sans lui avoir donné naissance. Donc, je pense que la définition d'être mère peut être parent peut tellement être grand, tellement être vaste. Puis, il y a tellement d'enfants qui demandent juste qu'on leur donne de l'amour d'enfant. et tous les .